Rien qui est la vérité, tu as peur des personnes, personne ne l'a dit. Je dis alors, tu mets le webcam, la caméra, une, on te voit, avec le passeport, avec l'anneau exact, et combien de fois, et quand on te dit c'est au Maroc, combien de fois tu n'en as pas été au Maroc ? Il a descendu la main. Il ne peut pas. Il rigole. Car ici, la sunna, ce que nous en prie, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit kalimatu haqq inda'i, hakim, imam, jair, inda, chez lui, tu vas chez lui lui dire. Allah, azzawajal, il n'a pas dit à Moussa, alayhi sallatu wasalam, il dit là-bas, ke fir'aun ta'ga, non il dit, izhab ilah fir'aun, va chez fir'aun, il va voyager chez fir'aun, pour lui dire quoi ? izhab ilah fir'aun innahu ta'ga, va chez fir'aun, va par lui, pas derrière le paleturc de me faire le jihad. Va chez lui lui. Ah, je ne peux pas. Pourquoi ? Tu ne peux pas. Comment tu veux que j'y arrive là ? Alors prends la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mon ra'amin, comme mon karam, va lui yugayiruhu biyadi, va illam yastati'hafabilisani, va illam yastati'hafabilisani, va illam yastati'hafabilisani, va illam yastati'hafabilisani, wa la yukallifullahu nefsatullahu. Mais de venir, de pousser les gens, d'encourager les gens, d'allumer les feux, en sachant que tu ne vas rien faire, absolument rien. Alors ici, il te dit, puisqu'on a compris, que sur le djihad, cette parole, la plus forte, c'est quand tu dis la vérité, devant quelqu'un qui a la puissance. C'est-à-dire qu'il te coupe la tête. De lui dire, que ce n'est pas bien ce que tu fais là. Entre toi et lui. Imagine-toi ça. Quel genre de djihad ? Imagine ça, quel genre de djihad ? En allant, sachant qu'il va te couper la tête, si tu parles comme ça. On dit ça, c'est le plus grand combat. Et on a vu beaucoup de salafs qui ont fait ce genre de djihad, ce genre de paroles. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait lui-même, en envoyant les messagers de leur dire, aslim, aslim. Car ce que vous faites là, ce n'est pas juste. Il l'a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on plaint la Mecque. Ce que vous adorez là, c'est nul. Tout seul. Imaginez-vous, que tout la Mecque, dans la vie qu'il vit, ils adorent les statues, tout ça. Il n'y a personne qui dit ça, c'est pas. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui seul, il va se révéler, de dire à tout ce monde-là, qu'ils vont dans cette direction, vous n'êtes pas dans le bon chemin. D'ici. 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 C'est bien cette phrase. D'ici. 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 le combat des ennemis c'est Farah ce n'est pas l'asle ce n'est pas la base c'est une tige de la base une tige de l'jihad ta larve est pleine de branches le djihad, le combat de l'ennemi ce n'est pas lui la base de 32 larves c'est simplement une branche dans le nom de l'jihad إذن ابن القيم qui dit إذا كان que le djihad le djihad est un farah de l'jihad de l'ennemi où est-ce qu'il y a l'origine de l'jihad la base de l'jihad c'est quoi l'jihad le combat contre moi le combat contre mes envies le combat contre mes envies ça c'est la base si jamais tu gagnes la bataille là si jamais tu gagnes la bataille contre toi-même contre tes envies ben t'as gagné la bataille pourquoi parce que c'est cette bataille qui est la base l'autre c'est simplement une branche mais tu ne peux pas gagner la bataille de la branche mais le ciment la base l'origine à l'asile de la bataille vous suivez cette parole alors on va la répéter c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit baisse le regard quand tu vois une fille une femme tu fais quoi d'un effort un plaisir qui est là à l'intérieur d'oie même il y a une jeune fille une fille qui passe belle peut-être en plein été là habillée je ne sais pas comment alors tu es là avec tes yeux un effort Allah il te dit enlève le regard shaitan regarde tu fais quoi oublie la kalashnikov oublie le reste maintenant ici tu es fort ou pas tu as un ennemi ici non Iblis il est ennemi ou pas ok il est ennemi alors ici Iblis il te dit regarde 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 comment elle est belle Allah il te dit non baisse le regard baisse le regard tu as fait quoi tu as baisé le regard ou tu as suivi le regard qui a gagné ici tout neuf c'est à gagner avec l'aide de l'ami qui est toujours à côté de toi c'est le plus fort combat le plus fort combat et ça c'est simplement un exemple si tu vas maintenant vous rentrez à la maison tous et vous dites tiens qu'est-ce qu'il nous a dit Abou Chaïma il nous a dit un combat un djihad un effort une guerre contre moi contre moi quoi contre mes envies contre ce qu'Allah azzawajal m'a interdit alors tu fais une liste tu commences par le physique le corps complètement est-ce que mon physique comment je dois comporter correspond à ce qu'Allah azzawajal veut de moi oui ou non quelque chose de simple ils disent simple comment je dois me comporter physiquement tu fais l'analyse tu prends tu fais les notes comment je dois me comporter au point de vue de mes paroles comment je dois faire l'effort de comportement de m'évitement rien que ça rien que ça les oreilles l'effort l'oeil l'effort la langue l'effort le corps complètement l'effort comme Biagé après tu poses la question le djihad nefdi qui est Palestine et lui n'arrive même pas à faire ce djihad donc de neuf de lui-même le djihad devant la télévision essaye c'est difficile ou pas est-ce que c'est difficile ou pas difficile la télévision tu as l'im la télévision tu veux regarder Iqra en passant d'Iqra tu es passé sur une chaîne un peu bizarre on fait quoi c'est un effort là non un grand effort tout seul tête à tête il n'y a personne il y a un plein chez toi il n'y a pas tu n'es pas sur les montagnes d'Afghanistan la neuf